Les métamatériaux Depuis le début des années 2000, je travaille sur les métamatériaux, qui sont des matériaux composites qui cherchent à simuler des matériaux qui n'existent pas dans la nature. Et lorsque Reda Abdedahim est arrivé au laboratoire, sous son impulsion, nous avons décidé de démarrer une activité pour utiliser ces métamatériaux pour améliorer les méthodes d'imagerie et en particulier en IRM. Donc on a obtenu un projet européen qui s'appelle M-Cube et à la suite de ce projet européen, on a monté une chaire industrielle en collaboration avec le CRMBM et la société Multi-Wave Imaging à Marseille. Et l'idée de cette chaire est de réaliser des antennes IRM à base de métamatériaux pour améliorer la résolution spatiale et temporelle des IRM à 3 et à 7 Tesla. L'objectif de la chaire est de partir de problèmes réels. C'est là qu'intervient David Bendaon du CRMBM qui lui va nous dire qu'on a tel problème qu'on n'arrive pas à régler avec des antennes classiques. Les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés, surtout dans la partie haute du corps, c'est ce que je veux vous montrer sur cette image. C'est qu'on s'entend habituellement à avoir une image relativement homogène et vous voyez qu'ici, c'est une coupe axiale au niveau de la partie médiane de l'abdomen, vous voyez qu'on se retrouve avec des taches noires ici. C'est le signal qui est effacé alors qu'il y a des structures anatomiques qui devraient être visibles. Donc c'est dans ce cas de figure que je fais appel à Reda, qui lui est physicien et qui connaît le monde de l'électromagnétisme, pour lui demander est-ce qu'il y aurait des solutions technologiques qui nous permettraient de faire réapparaître ces signaux qui ont disparu à cause des problématiques inhérents à l'IRM. À partir de là, à l'Institut Fresnel, on va venir concevoir notre métamatériau. Donc on va commencer par un concept de métamatériau, un design basique, des simulations électromagnétiques 3D à l'aide de logiciels ou CST ou des codes propres qu'on développe. Et après, quand on a les premiers résultats de simulation, on va passer à une phase qui est de mesure expérimentale niveau zéro. On a un scanner 3D, on a des analyseurs de réseau vectoriel qui vont nous permettre de mesurer ce champ. Et quand toutes ces étapes sont passées, on va passer vraiment à la phase prototypage. La phase prototypage va être prise en charge par Multi-Wave Imaging. Il faut savoir que Multi-Wave Imaging est au jour d'aujourd'hui la seule entreprise française d'antenne IRM. On est en train de basculer de l'invention vers l'innovation. Ce qu'on propose, c'est d'étudier des nouveaux matériaux pour la conception du produit qui vont avoir d'autres propriétés qui ne sont pas forcément les premières qu'on va étudier quand on est à l'Institut Fresnel dans cette phase d'implémentation. On est vraiment au début à la recherche de la performance du dispositif qui fonctionne. Et ensuite, pour arriver au produit, il y a toute une phase d'industrialisation où il faut prendre en compte ces normes, les marquages CE, ces choses-là, qui sont cruciales. C'est-à-dire que, même pour nous, dans le développement de l'entreprise, il y a beaucoup, par exemple, d'investisseurs qui ne veulent pas parier sur des entreprises qui travaillent dans le dispositif médical avant ces étapes de marquage et de certification. Parce que le risque est trop grand à perdre. Et donc, nous, l'avantage de cette chaire, c'est de pouvoir continuer en parallèle ces activités de réglementation, qui veulent dire des essais précliniques, des essais cliniques, qu'on est en train de mettre en place avec les personnels du CRMBM et l'Institut Fresnel pour qu'on puisse faire à la fin un dispositif qui a du sens aussi pour les gens qui vont s'en servir. Je pense que le point le plus important de la chaire, c'est qu'on a réussi à créer un écosystème qui n'existait pas. Donc, on a un laboratoire de physique, un laboratoire d'IRM et une entreprise qui travaillent ensemble. Et du coup, le passage du laboratoire à l'analyse IRM, puis de l'analyse IRM au monde industriel, cela est très raccourci du point de vue de la chaire. Et d'ailleurs, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que la chaire, elle a 4 mois aujourd'hui, 4 mois, 4 mois et demi qu'on a vraiment commencé. On a déjà un premier brevet et un second en cours d'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada